... Rebonjour à tous et rebonjour à toutes. Comme promis, on vous l'avait dit il y a quelques instants, on est parti du cours Napoléon avec les Napoléons. On a fait quoi ? 10-15 minutes de voiture pour se retrouver en direct sur notre page Facebook. Juste le temps pour nous de nous équiper. Je suis désolé, on va en parler, c'est pour des raisons d'hygiène, c'est important. On est à AFA, on est à la biscuiterie d'AFA. On est en direct durant toute la semaine pour parler de douceur. On va parler avec Jean et avec Céline, merci. Des canistrailles, bien sûr, c'est le produit de la biscuiterie d'AFA. Là, on voit, juste parce que Laurent Simonpoil qui est derrière la caméra avec sa Charlotte, lui aussi, a commencé par filmer ça. Ça, c'est quoi là ? Alors là, ce sont des canistrailles à noisettes, c'est des petits pains qu'on a formés. Qui vont faire l'objet d'une première cuisson. Ensuite, ils vont être tranchés, ils vont être cuits une seconde fois. D'accord, là on est déjà au niveau de la recette. On est déjà plus loin, c'est pas le début. D'abord, il faut démarrer. On va faire le tour, ensemble. Pendant que Laurent continue à monter. Juste pour rappeler que comme on est en direct sur la page Facebook de France 3, bien entendu, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions et être avec nous. Alors bien entendu, comme on a des petits problèmes de réseau, j'essaye de relancer le direct. Pourquoi j'arrive pas à lire mon direct, Céline, sur ton téléphone ? Parce que mon téléphone est capricieux. Alors tu sais quoi, je te charge de retrouver le direct, de m'installer tout ça pendant que je suis avec Jean. Tu te débrouilles. Pendant que je suis avec Jean, tu m'installes l'application, tu fais en sorte que je puisse voir. Et Jean va nous raconter l'histoire de la biscuiterie d'Affa, je reviendrai te chercher après. 1983. C'est le début de la biscuiterie d'Affa. C'est ça. On va avoir une pensée pour la personne qui, au départ, est à l'origine de la recette. À l'initiative, c'est ma grand-mère qui avait l'habitude d'en faire chez elle. Elle recevait ses amis et tout le monde trouvait que ses canisteries étaient délicieuses. Donc mon père et mon oncle, cherchant une activité à entreprendre dans la vie, ils ont commencé à... La recette de grand-mère. Ils ont pris la recette de leur mère. Ils ont commencé à fabriquer petit à petit. Mon oncle était chargé de vendre. Au début, c'était vraiment tout petit. Il y avait un chaudron et quatre personnes. Même pas, deux. Deux. Au début, c'était que deux. Mon père fabriquait et mon oncle était chargé de vendre. Et dès la première tournée, c'était un succès immédiat. Il fallait produire plus, toujours produire plus. Donc après, au fur et à mesure, on s'est agrandi. Et aujourd'hui, tu as dit début 1983. Ça, c'est le début. Aujourd'hui, on est en 2018. Ça fait 35 ans. Et en 35 ans, on est passé de deux personnes à... Là, on est 33. 33 personnes. C'est cette entreprise qui s'est installée à l'entrée d'AFA. Tiens, combien de mètres carrés ? Beaucoup ? Là, on vient d'agrandir la partie stockage de produits finis. On doit être autour des 1200 mètres carrés. Merci. Recherche qualité, on en parla tout à l'heure. Heureusement qu'ils sont là. Du coup, je récupère notre direct. On dit bonjour à Pedro Renoult, qui nous suit. Et peut-il téléphone, hein ? À Maminou, qui nous fait un coucou depuis les Vosges. Un coucou depuis Sassari, en Sardaigne. Bonjour la Corse, on dit Glodine. Bonjour de Waterloo. Ici, on ne mange pas des Napoléons. Oui, c'est sûr, à Waterloo, ça serait malvenu. Les Napoléons, Annette, c'était tout à l'heure. Là, on est sur les canistrailles. Ninette, oui, les canistrailles. Faites glisser à droite, c'est pas grave. Cathy, une tuerie, les canistrailles, d'une manière générale. On a fait presque le chemin inverse. Si tu veux bien, ensemble, on va reprendre tout le process. On va commencer. On commence avec quoi, en fait ? Avec les produits. On commence avec les matières premières. Là aussi, c'est important. C'est-à-dire, même si on veut se développer, même si on veut développer la quantité, même si on veut automatiser une partie du process, il ne faut pas se louper sur... Nous, on essaie de faire une sélection des matières premières de qualité. Donc, on reçoit la matière première ici. Alors, pourquoi on n'y va pas ? C'est parce que sinon, on devient sale. Voilà, donc on n'a pas le droit d'y aller. Mais c'est quoi ? Donc, c'est farine, sucre, des noisettes, des amandes, de l'huile. Voilà, des ingrédients simples. Simple pour des recettes qui sont restées les mêmes, les recettes de base. Et après, des recettes qu'on a améliorées en essayant de moderniser à chaque fois. Et puis, de répondre aussi aux attentes des consommateurs. Parce qu'au départ, c'est une recette. Aujourd'hui, la biscuiterie d'Affa, c'est combien de produits, pas de packaging, mais de produits différents ? De produits différents, de recettes différentes, il doit y en avoir une trentaine à peu près. Une trentaine. Les produits sont là, on les mélange où ? Alors, dans le pétrin. On a le droit de toucher ? Là, on peut regarder à travers. Ouais, donc là, c'est juste... On voit qu'on a mis tous les ingrédients. Donc là, maintenant, Thierry, il va mettre en route et on va pétrir. On peut laisser ouvrir comme ça pendant qu'on pétrit. On peut regarder. Voilà, ça va mélanger. Voilà, c'est une recette des canisteries de noisettes. Ça a été un gros investissement. Quand à un moment donné, ton père a dit, bon, c'est bien gentil, mais on va essayer de se développer, c'est de se dire, on va investir dans ce type de machine, ça coûte un bras quand même. Oui, mais après, on était obligé de se structurer. Une fois qu'on avait la vente qui était là, on est obligé de répondre à la demande et de se structurer, de ne plus faire des tâches qui étaient faites à la main. Là, il y a combien de poids ? 220 kilos. Voilà, en fait, le principe... Pardon, je vais embêter Céline. C'est un gros saladier, en fait. C'est un gros saladier. Voilà, c'est à peu près la même chose. Ça ne donnera pas des marques de saladiers qui chauffent en même temps, qui est très connu et qu'on achète un bras. On ne dira pas ça. Mais là, il ne chauffe pas en même temps. Il ne chauffe pas. Voilà, donc c'est encore... C'est un mélange de la pâte. C'est comme un... C'est un saladier avec quelqu'un qui fait ça. Voilà, ça reproduit le geste, mais à échelle un peu plus grande. Juste pour info, là-bas, c'est quoi ? C'est de l'eau ? Là, c'est de l'huile. De l'huile. De l'huile, mais aussi de l'eau qui est incorporée. Pourquoi on ne fait pas comme ça ? Parce qu'on voit que c'est super hermétique. On est aussi sur des problématiques de... Ça, c'est des problématiques aussi d'hygiène et de sécurité. De se dire que la personne ne va pas être obligée de soulever des poids lourds tout au long de la journée, d'essayer de faciliter un peu la vie de l'employé. Je reprends nos amis internautes. Alors, il y a Yannick qui dit qu'il est beau comme ça. Je ne vois pas du tout de quoi vous parler. C'est vrai que la charlotte est bien. Massagne, Fabien. Magnifique, merci. Bonjour, depuis Strasbourg et on se voit bientôt au mois d'août. Bien sûr, Bruno. Bienvenue. Antoine Quilici nous dit les meilleurs du monde. Celui-là, tu peux le prendre comme commercial, a priori. Antoine... Antoine Quilici. On va l'appeler après. C'est les plus naturels à mon goût, nous dit Philippe Tournaire. Merci à vous. De rien, Philippe. Majo nous dit de gros bisous et de continuer. Continuez comme ça, François, merci. Aurélien Lindor, il nous dit qu'ils sont excellents. Ils sont même distribués dans les avions d'Air Corsica. Oui, c'est vous aussi dans les avions. C'était le marché. C'est vrai qu'on a des petits canis israéliennes dans les avions. Laurence, ça sonne de tous les côtés. C'est normal. Il n'y a rien de grave. Rien de grave. Bon, ça va. Véronique a dégusté sans modération. Et Anthony, qui nous dit... Tu le connais, je suppose ? Oui, oui, je le connais très bien. C'est un piètre joueur de football. Voilà, tiens, tu l'as dégoûté. Mais lui, par contre, il dit Fenec, président. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. On reprend le process. Je continue avec Céline. Tiens, puisque tu te connais très bien dans la fabrication. Voilà. Le monsieur qui touche tout, là. Donc, c'est Thierry, notre chef de fabrication. Thierry, à qui je dis bonjour. On s'était vus il y a quelques années. Ça fait combien, toi, que tu es ici ? Bonne question. Une trentaine. Une trentaine d'années. La recette, tu nous confirmes, c'est la même toujours ? Oui. Même si sur certains modèles, on a fait évoluer, on va en parler. On mélange. On mélange. Ça stresse, cette sonnerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un four qui indique qu'il va falloir aller sortir le chariot pour que nos biscuits soient bien cuits. Et là, il sonne, il sonne. Il sonne. Tant qu'il n'est pas ouvert, il sonne. C'est pour ça. C'est pour éviter d'oublier. Et qui, c'est qui va se charger d'aller l'ouvrir, là ? C'est notre opérateur qui doit être en train d'y aller. Voilà. Qui doit être un peu plus loin. Merci. Voilà. Non, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça... Comme ça, on ne peut pas les oublier au four. Ah, ça, tu ne peux pas oublier la cuisson. Donc, on mélange tout. Ensuite, ça part là-bas. On mélange tout. Ensuite, on amène le pétrin vers ce qu'on appelle un élévateur de cuve parce qu'il y a quand même 220 kg de pâtes à l'intérieur. Ça tombe là-dedans ? Voilà. Ça tombe là-dedans. Et ensuite, c'est amené vers une machine à biscuits où les biscuits vont être formés en fonction... Donc, d'abord, c'est formé en une sorte de petite baguette ou directement... Alors, pour ce produit-là, c'est formé... Donc, c'est sous forme de pain puisque ce sont des produits qui vont être cuits deux fois. Donc, des véritables biscuits, deux cuissons. C'est important, ça, la double cuisson, ce funul ? Alors, c'est important sur certains produits parce que ça va permettre de développer certains arômes. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu notre particularité, ce qui donne les spécificités de nos produits, le croustillant. On les trouve où ? Pas que dans les avions. Non. Vous êtes où ? Alors, on est à AFA. Mais, si vous voulez... Plus précisément. Plus précisément. On est sur la commune d'Apiéto. Ah, pardon. Ouh, là, j'ai failli faire un impair. On est route d'AFA, mais commune d'Apiéto. Voilà, on était sur AFA jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Et là, on est à la limite entre Apiéto et AFA. Pour ceux qui connaissent, c'est au rond-point du Sirène. On est plein à droite. Au rond-point du Sirène, à 100 mètres. Mais le but, c'est parce qu'ils veulent acheter. Mais vous n'avez pas besoin de venir ici pour acheter les canistrées de la biscuiterie d'AFA. Vous êtes distribué en gros dans combien de points de vente en Corse, en France et à l'international ? En Corse, on est distribué pratiquement de partout. Que ce soit dans les grandes surfaces, mais aussi dans les petites épiceries de villages. On est présent pratiquement de partout. Après, sur le continent, on est présent aussi dans certaines grandes surfaces, dans certaines épiceries. Et on a aussi également un site internet où il y a beaucoup de gens qui commandent directement. De plus en plus, ça c'est la partie commerciale, je vais l'embêter un peu. De plus en plus, la vente en ligne... Oui, oui. Ça se développe de plus en plus. En fait, les consommateurs aiment déjà voir tout ce qu'on peut fabriquer. Donc c'est vrai que notre site internet, c'est vraiment une belle vitrine de tout ce qu'on peut proposer. Et souvent, on a des clients qui appellent. Ce sont des habitués qui passent directement, qui appellent nos secrétaires en disant « Voilà, j'ai passé ma commombe, comme habituellement. » Ils renouvellent. Les gens qui viennent l'été en vacances, par exemple, et qui retournent... Qui veulent suivre un peu, ramener un peu la Corse avec eux. Voilà, qui ramènent la Corse chez eux, en fait. Vive la Corse, ça tombe bien, nous dit Annette. À bientôt. Il y a Marco, très bon, bravo. Martine, ils sont très bons, c'est bien. Excellent, nous dit Eden. Bon, voilà, maintenant j'ai faim, nous dit Laetitia. Ben oui. Stéphanie, tiens, Yann, tu as le loup ? Sans commentaire. Je ne l'avais pas lu au début. J'ai eu droit à un tas le loup coco. Merci Stéphanie pour tes commentaires. Le fait de vouloir se professionnaliser encore plus, de se développer, tout en respectant bien entendu la charte de départ et la qualité des matières premières et la recette, mais c'est aussi des nouveaux métiers. Parce que quand on fait ça à la maison, on fait ça à la maison. Quand on fait ça à grande échelle, on a besoin de, par exemple... On va regarder le chariot-élévateur. Là, non, j'ai dit chariot, ce n'est pas ça. C'est... C'est l'élévateur de cuve. L'élévateur de cuve. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Thierry, tu me confirmes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure remuer la pâte avec les noisettes. On est mélangé, fini. Et là, il y a 200 kilos qui vont tomber. C'est assez rapide quand même, le pétrissage. Il n'y a pas besoin de laisser reposer sur cette recette. Il y a 4 minutes, il n'y a pas de... Il ne faut pas trop mélanger. Ah, il ne faut pas trop mélanger. Non, non. Parce qu'on voit qu'il y a encore des petites poches. C'est normal. Oui, c'est normal. Là, on voit qu'il y a des noisettes qui sont réparties de façon homogène dans toute la pâte. Et ensuite, ça va monter vers la machine à biscuits qui va faire nos pains qu'on va cuire une première fois. On va retourner dans le process. On en était avec des métiers qui n'existaient pas. C'est ce que je disais avec Céline. Par exemple, la qualité. Exemple, la qualité. Je croyais t'en sortir. C'est bien ton téléphone que j'ai volé. Ton prénom ? Célia. Célia qui nous fait donc la... La qualité. Vends-moi un peu la qualité parce que pour moi, la qualité, c'est à la fin, goûter et dire oui, c'est bon. Non, pas du tout. Donc, en fait, on met en place des mesures pour éviter que le produit soit contaminé. C'est ça aussi. Excuse-moi, l'une des craintes quand on est à un niveau comme ça d'assez grande échelle, même si on n'est pas dans une multinationale, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait le moins de problèmes de phytosanitaire, d'hygiène. D'où la tenue. Arrêtez de vous moquer. Exactement. Et ça, c'est ton boulot, c'est de mettre en place tout ça ? Exactement. On va mettre en place des mesures pour éviter que le produit soit contaminé. Donc, au niveau de l'hygiène, de la sécurité alimentaire. Voilà. Je suis sur votre site et ça nous donne très envie. C'est Amandine qui nous dit ça. Merci. Valérie qui fait Biscuiterie d'Affa, cœur. Bonjour depuis le Lot. Très bon boulot. Non, très beau Lolo. Lobo, je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau. Merci, Pirette. Bonjour. Depuis le Pays-Bas, nous dit quelqu'un. Nous dit Hank Kruppmann. On prend 10 kilos juste en nous regardant. Je vous rappelle que si vous avez peur de grossir cette semaine, il ne faut pas nous suivre sur les lives Facebook de François-Cosviastel puisque tout à l'heure, on était avec le Napoléon, avec la tarte aux pommes revisitée de la Maison Fille d'Or. Et là, on est avec la Biscuiterie d'Affa. Demain, on va parler encore de biscuits accordés avec Ibonis, Midi Larens, avec la confiserie Saint-Sylvestre à Sauvérie et qu'on va continuer avec la chocolaterie Aline, la chocolaterie à Bastia. Enfin, toute la semaine, si vous avez peur de grossir, ça ne va pas être le bon moment. La pâte arrive là. On fait ses petits pains. Les petits pains, ils vont une première fois sur les chariots. Oui, on a le droit d'aller là-bas aussi ? On va se déplacer là-bas. Ça va Laurent ? Les chariots se déplacent. Et là-bas ? On va passer à la cuisson. Allez, on passe à la cuisson ? Il n'y a pas de souci ? Avec ? Avec la qualité. Avec la qualité, oui, à moins que la demoiselle qui ne voulait pas trop parler, a envie de parler encore plus. Je suis gentil, vas-y. Oh, j'avais fini. Voilà, j'avais fini. T'es gentil, Laurent, c'est vachement sympa. Il sent que la personne a dit que la qualité, c'est de mettre... En plus, celui-là est bien expliqué, le process et tout. Ça allait, non, le monsieur... Ah, c'est pas très gentil. Il fallait que tu en rajoutes. On arrive avec un peu plus de bruit. C'est le fameux four qui, tout à l'heure, nous sonnait un peu dans les oreilles. Quand je dis le four, je devrais peut-être dire en fait les fours. On est sur la chaleur ventilée-tournante. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit que là, on est à la deuxième cuisson. Les biscuits ont été tranchés. Ils ont été remis sur des plaques. C'est-à-dire, on fait la première cuisson en mode baguette, on va dire, pour faire simple. C'est ça, c'était poudin, des pains. Ensuite, on les tranche. On les coupe à la dimension des canistrés. Voilà. Il y a des questions, oui, je vais les récupérer. On va en parler. Et la deuxième cuisson, ça y est, on reconnaît le produit. Voilà. Alors, Marie-Laure nous dit, c'est très très bon. D'accord. Alors, on nous dit de gâter les gâteaux aux figues et aux noix et aux châtaignes et une tuerie. D'accord, si tu veux. Tous les biscuits sont-ils faits à la biscuiterie, nous dit Corto André Pouquet. Oui. Est-ce qu'il y a des canistés à la piètre ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, on en a fait à la piètre. Voilà. On a fait une édition. Oui, Amandine, ça a existé, il y a eu une édition. Vous faites des fois des éditions spéciales comme ça, qui ne sont pas obligées de tenir sur la durée. Oui, des fois, on fait des produits qui vont durer. Voilà, on essaie de nouer des partenariats. Là, on a fait avec la bière piètre. On trouvait que c'était intéressant, ce petit goût que donne la bière, ce petit goût à la farine de châtaigne. Là, ça cuit. Quand ça cuit, ça part directement ici ? Voilà. Là, on peut voir la différence entre un biscuit qui a été cuit une fois. Ah, ça, c'est la version. Voilà. Et ensuite, là... Ça, c'est cuit une fois. Pardon ? Un biscuit qui a été toasté, en fait. Toasté. Voilà. On voit qu'il n'est pas encore bien cuit. Et là, on voit que la deuxième cuisson, ce qui va développer les saveurs, ce qui va lui faire ressortir toutes ces saveurs, c'est la deuxième cuisson qu'on va donner. OK. L'endroit où ça se découpe, c'était là-bas aussi ? C'est là, mais... C'est pas très visuel. Il y a ces petits, regardez-là comme ça. C'est une machine où les pains sont mis, ils sont tranchés, voilà. Là, c'est le passage... Voilà, ils les remettent sur plaque ensuite. Ça, c'est le passage du boudin à l'unité. D'ailleurs, on voit l'unité qui tombe. Et là, c'est prêt à partir à la deuxième cuisson. Ensuite. Ensuite, c'est pas fini, la balade. Je vais faire un petit tour. C'est des très bons produits, oui. Combien ils ont produit sur l'année ? Ça, je sais pas. La quantité à la louche sur l'année de canistrer. Non, ça va dépendre des périodes. On a des périodes où on fabrique plus que d'autres. À la louche, vraiment. À la louche, aux alentours de 500 tonnes par an. Ah ! Oui, ça fait pas mal de biscuits. Ah ! 500 tonnes par an. D'accord. Oui, je comprends. Surprenant. Donc, tout ça, ça repart sur un tapis, parce que c'est pas fini pour eux. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie emballage, conditionnement. On a le droit d'y aller ? Oui, bien sûr. On attend que Laurent est en train de se promener. Laurent, il s'émerveille. Je crois que c'est merveille sur la cuisson des canistrés. Sur l'odeur des canistrés. Là, cette machine, on la règle, je crois, si je me souviens bien d'un reportage que j'avais fait ici il y a des années, on la règle en fonction du produit qu'on veut commercialiser. Du poids, en gros, si on veut dessacher, ça espace les... D'accord. Je me souviens. Et après, on repèse pour affiner. Alors, en fait, la première pesée se fait de l'autre côté. On va la voir. Et ensuite, on a un contrôle de poids. Ah, bien, voilà. C'est plus calme ici, hein. Donc, ça arrive, ça transperce la cloison. Et ça arrive ici. Voilà. Et là, en fait, c'est dispatché. On voit les différents bacs au-dessus. C'est ici que ça se dispatche par quantité en fonction de ce qu'on veut. Exactement. Je m'en sors. Voilà. Bonne mémoire. Donc, en fait, là, les pesées des biscuits vont être faites de manière automatique. On va passer dans un détecteur de métaux pour garantir aux consommateurs que le produit ne contient au cœur. Ça fait drôle quand ça se lance, hein. Il y a la machine Juteriano qui s'est lancée à ce moment-là. Et ensuite, on va emballer les biscuits. C'est ça. Donc, ça, ce sont les pesées qui se font et le contrôle du détecteur de métaux. C'est ça que c'est. Ce petit bruit, ça fait un peu film d'épouvante. On l'accéléra un peu. On a l'impression d'être dans les dents de la mer. Ça remonte ici. Ça passe là. Ça vient ici. Ça remonte. Ça, c'est l'équivalent d'un sachet, en fait. Chaque taquet, c'est un sachet. Oui, en fonction du réglage qui a été fait là-bas. On peut faire des sachets de 350 grammes, des sachets d'un kilo. Ensuite, on règle comme on veut. De très bons produits, il nous dit Franck. Merci. Longue vie et prospérité à l'industrie agroalimentaire et identitaire en Corse. Merci. Elle se trouve où exactement ? Delphine nous demande. Delphine Casano. Elle se trouve où exactement la biscuiterie ? On l'a dit. Mais c'est la route d'Affa, juste après le rond-point du Sérène. Commune d'Apied. 100 mètres après le rond-point du Sérène. Voilà, route d'Affa. Mais oui, on fait de la vente directe sur place ou non ? Oui, on fait un peu de vente directe sur place. Mais franchement, Delphine, il y a leur site internet. T'embêtes pas à venir jusqu'ici, suivant où tu es. Il n'y a pas de problème. Tu peux les retrouver soit dans les grandes surfaces, soit même en ligne sur leur site internet. Et André nous a répondu. Ben oui, c'est A-Affa. Commune, allez. Bon, allez, on ne va pas rentrer dans les détails. On n'avait pas dit combien de points de vente ? Oui, on en a déjà parlé parce que les gens posent des questions. Mais c'est difficile à dénombrer. On en a en Corse pratiquement partout et sur le continent. Ça dépend des régions. Tiens, on va faire quand même un petit coucou parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es avec nous. C'est une histoire de famille. On va penser aux frérots, aux papas. Ils sont où ? Actuellement, ils sont à Lyon, au CIRA. C'est le salon de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation. C'est important. Oui, c'est important pour notre rayonnement. Essayer d'être plus présent sur le continent. C'est quelque chose d'important pour nous. Pour essayer vraiment de lisser notre activité sur toute année, de ne pas avoir des pics. De ne pas dépendre uniquement de la saison touristique. Excusez-moi, on voit les sacs qui arrivent là. Donc là, ça a été mis en sachet de 350 grammes. Et si Laurent peut le montrer, le sachet tombe sur un autre tapis roulant. Et là-bas, tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'était pas content, il en a dégagé un. Après, si le sachet ne fait pas le poids, il est éjecté en fait. Il y a une peseuse. D'accord. Un tapis peseur qui pèse le sachet quand il passe. Si le poids ne convient pas, le sachet est éjecté, on le remet dans le circuit. Pourquoi il ne pourrait pas convenir trop ? Pas assez ou trop ? C'est ça, surtout pas assez. On le règle toujours un peu plus. Il vaut mieux mettre 5 grammes en plus que 10 grammes en moins. C'est ça. D'accord. Bonjour, cliente, gourmande, super bon. Régalez-nous encore, nous dit Annie. Merci, Annie. Delphine nous dit merci de rien, Delphine. Il n'y a pas de souci. Je vais embêter. Où est-ce qu'elle est ? Non, non, Miss Qualité. Pourquoi il y a marqué sieste dans une minute sur ton téléphone ? Excusez-moi. Parce que c'est l'heure ? Tu commences à quelle heure le matin ? Le matin à 9h20. Et donc là, c'est... C'est la reprise. Oui, juste après l'heure de... D'accord. Je suis désolé. Ce n'est pas ma faute, c'est marqué. Voilà, efface. Voilà. Ce n'est pas très gentil. Mise en boîte de... Mise en carton, ça dépend de la référence. 350 grammes, c'est du 8. Si c'était 200 grammes, ça serait du 10. Ensuite, on fait nos palettes. Et on part au stock de produits finis. Et le stock de produits finis, on ne peut pas y rentrer parce qu'on a les... Non, mais on les enlève et on ne revient plus ici en fait. Si on les enlève, on ne revient plus ici. Oui, oui. Maintenant, on essaie aussi de faire des produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Là, c'est sur du packaging différent. Avec, voilà, des associations. On a de la pâte à tartiner également. On a fait des mugs. La pâte à tartiner vient d'où ? La pâte à tartiner, c'est fait à 60% avec nos canistrelles. Et c'est un spécialiste de la pâte à tartiner qui fabrique pour nous. Est-ce qu'on va en faire, nous, à Ben Solas, que de la pâte à tartiner, ce sera jeudi matin. D'accord. On essaie de se diversifier un peu avec les pâtes à tartiner. Qui c'est qui développe cette partie-là ? On est plusieurs. Il y a Céline, il y a mon père et à moi. On donne des idées. Ensuite, on essaie d'avancer sur des projets. Et ensuite, on s'est réunis. C'est un travail d'équipe. On a fait le tour ici, Céline. On peut sortir les chaussons. On peut sortir les chaussons. On peut sortir la charlotte. On peut aller à l'endroit où on voit toute la production présentée. Et puis, pourquoi ? Parce qu'on va essayer de lui voler une petite info parce que ça continue de se développer. Et on a une petite exclue. D'ici 15 jours, il va sortir un nouveau produit. avec la biscuiterie d'Affa. Et on sera les premiers à le goûter. Juste pour se faire plaisir. Tu as hâte de les goûter ? Oui, mais tu penses bien que moi, si je peux goûter, je goûte. Merci à tous. Merci la production. On part par là ? Oui. Donc là, j'ai le droit d'enlever... Là, on peut enlever la charlotte, mais bon. Ça te va bien, mais tu peux l'enlever. C'est bon, merci. Voilà, on a le droit. Miss qualité confirme, on a le droit d'enlever la charlotte. Là, ça y est. Ah oui, quand même. Donc voilà, là, on est dans notre dépôt de produits finis. Tiens, moi, on me demande, combien de temps ça se conserve ? Ça se conserve 12 mois. C'est des produits secs, donc qui se conservent assez bien. D'accord. Donc ici, tu as ton stock. Là, on a un autre stock. Combien ? À la louche, là, il y a de kilos, de centaines de kilos ? Alors, on ne va peut pas parler en centaines de kilos, mais je pense qu'on a à peu près un mois, un mois et demi de stock. Un mois et un mois et demi de stock. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un problème sur une machine et que vous devez arrêter, vous pouvez tenir un petit peu en attendant que ça reprenne. Et oui, parce que l'objectif de toute entreprise, c'est de satisfaire le client. Et le client qui ne trouve pas son biscuit, c'est mort. Il faut jamais être en rupture. Oui, souvent, tu perds le client, malheureusement. Exactement. Là, tu reconnais tout ? C'est aux amandes, aux vins blancs ? Là, après, on a des codes qui nous sont propres, où les magasiniers rangent à des places bien précises. Et ensuite, ils vont préparer les commandes pour nos clients. Tous les jours, on prépare des commandes qui partent de partout en Corse et sur le continent. Il y a Célou qui dit, « Moi, je recommande le gâteau aux figues et aux noix. » C'est vrai. Très bon. C'est un coucou depuis Toulon. Où est-ce que tu achètes à Toulon le fameux gâteau aux figues et aux noix ? « Je bisque de ne pas en trouver dans le 77, » nous dit Mika. Alors, quoi est-ce d'affaire ? Ils peuvent en trouver sur notre site Internet, quoi qu'il arrive. Là, c'est la réponse à tout. Voilà. Site Internet, on a livraison gratuite à partir de 60 euros. 60 euros de canistries, ça va. Sinon, 6 euros de frais de port. Donc, ce qui reste raisonnable. Bon, mais sinon, dans le 77, il n'y a pas moyen de… 77, on trouvera quelque chose. Mika. Mika Biska, oui, c'est vrai. C'est simple. Dans le 77, tu fais une petite épicerie, ils te livreront. Ils nous appellent et on lui dira où en trouver. À quand le retour des canistrons ? Ça, c'est la question qui tue. On va remercier qui ? André Cortot, André, qui nous dit « il y a quand le retour des canistrons ». Merci, André. Voilà. Non, on n'est pas obligé de développer plus que ça. Mario nous dit « il faut absolument goûter le canistré noisette chocolat nouveau ». Alors, nouveau, oui et non. Donc, c'est vrai qu'on l'a développé il y a 3-4 ans maintenant. C'est un biscuit qui est très courtillant et c'est vrai que c'est peut-être une des meilleures recettes. Ah ouais, il y en a là. Alors, je vais te faire goûter quelque chose de… Différent. Différent, un petit peu différent. Tiens, Jean. Oui. Il y a quelqu'un qui veut que tu nous parles de ta carrière de footballeur. Un certain François Cardi. Tu as un message à lui donner ? Ce n'est pas moi, hein ? Non, ma carrière est derrière moi. Je ne préfère pas en parler. Par contre, la sienne est devant lui. On le sait. Je recommande le gâteau. Je recommande, je ne bisque pas en trouver. C'est loup au Mourillon. C'est loup, qu'est-ce que j'avais posé comme question ? Je ne sais plus, c'est loup, j'étais perdu. Elle avait posé une question. Je ne retrouve plus, je ne retrouve plus. Bon, je vais la retrouver. Parce que là, elle me répond juste au Mourillon. C'est sûrement demandé où est-ce qu'elle était, c'est ça ? Désolée, pardon ? Où est-ce qu'elle est achetée ? Ah oui, où est-ce qu'elle est achetée ? Eh bien oui, c'est loup. Merci, Service Qualité. Eh bien, ça ne rigole pas. Service Qualité. On a une petite surprise à nous faire découvrir. Non, Céline ? Oui, c'est là-bas qu'il y a une petite surprise. C'est là-bas, tu vas voir ? Ah, c'est la cachette, c'est là. C'est là, en moins, ça va. Peut-être un peu sombre pendant 10 secondes. Oui, Laurent, ça va ? Oui. On disait 30 produits différents, mais pas mal de packaging aussi différent pour répondre aux attentes. Il y a aussi des variétés différentes en fonction du point de vente, parce que quand on vend en épicerie fine, on ne se conditionne pas de la même façon que quand on vend en surface. Exactement, on n'a pas les mêmes grammages. Tu le tiens comme ça ? Pardon. Continue, vas-y, fais comme ça. Voilà, donc on n'a pas les mêmes grammages, on n'a pas le même packaging. C'est important de pouvoir aussi se différencier de cette manière-là. Continue, continue. Il faut que je vous adduire, pas grave. Voilà, donc... J'ai récupéré. Je te remercie. On fait des gros bisous aussi à Dimitri, qui nous fait coucou. Excellents produits, Jennifer, qui nous embrasse, et à Charles-Andréane, qui nous embrasse depuis Nice. Donc, ça, c'est tous les produits que vous avez vendus depuis 1986 ? Trois ? Non, ça, c'est tous les produits qu'on dispose actuellement. Dont on dispose actuellement, voilà, avec toujours... Voilà, avec sur la gamme. Le fameux que tu disais, c'est celui-là, chocolat ? Alors, oui. Alors là, celui-ci, il est simplement... Viens, viens, parce que sinon, on ne t'entend pas. Celui-ci, il est simplement au chocolat, mais on va également le trouver dans cette gamme-là. Noisettes chocolat. Noisettes chocolat. On voit qu'il y a écrit, par exemple, sans huile de palme. Ça a été important aussi de s'adapter à cette évolution. Les gens, maintenant, te demandent... Hop, viens, je te récupère par là. Les gens te demandent ce genre de spécificité, parce que c'est l'actualité. Alors, en fait, on fait très, très, très attention aux attentes du consommateur. Alors, c'est vrai qu'on a eu une période où on a beaucoup parlé de l'huile de palme. Donc, nous, on s'est engagés dans cette démarche et on a supprimé l'huile de palme. Donc, l'ensemble de nos produits sont fabriqués sans huile de palme. Et aujourd'hui, on entend souvent parler d'additifs décriés. Souvent, ce sont des additifs que tout le monde utilise, y compris vous à la maison. Par exemple, dans une poudre à lever, ben voilà, aujourd'hui, il y a un additif qui est de plus en plus décrié. Et nous, on a travaillé, donc depuis quelques mois, sur la suppression de ce type d'ingrédients. En fait, nous, on veut que notre produit soit le plus sain possible. Moins connus, les gâteaux, mais ça marche quand même. Ça, c'est pas très, très vieux. Au début, ça n'existait pas, les gâteaux à biscuits. Non, ça fait quelques années. Très vite, on les a... Oui, très vite, vous êtes partis là-dessus aussi. Ils ne sont peut-être pas présents dans tous les points de vente, comme ça peut être pour les canisrails. Les canisrails, c'est le produit phare. Mais voilà. Mais on est également présents. Et des emballages, parce que c'est le petit cadeau qu'on ramène quand on vient en vacances, sans aucun racisme de base. C'est des produits touristiques. Voilà, ça, c'est plutôt réservé aux touristes qui rentrent chez eux en disant, voilà, je t'ai ramené le cadeau de Corse. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le petit cadeau. Après, on essaie vraiment de se diversifier dans les boîtes métalliques, où on a un panel de boîtes métalliques, des boîtes comme ça en tête de moure, des formes, par exemple, la tour génoise. Ça, ce sont quand même des formes très originales qu'on essaie de développer chaque année. On essaie de sortir de nouveaux produits qui sont un peu innovants. Bon, et en parlant de nouveautés, allez. Alors, en parlant de nouveautés... Ça va, tu me fais goûter. Oui, allez. Débrouillez. Depuis tout à l'heure. Oui, on n'a même pas eu le temps de manger. C'est une honte. Bon, on va quand même pas mourir de faim durant la semaine. Alors, va-moi la faire. Donc, petite nouveauté qui sortira sous la marque Biscuiterie d'AFA dans à peu près 15 jours. Pour l'instant, personne, mis à part quoi, et aux entourages, mais sinon, personne n'a goûté ça. Non, non. Allez, je te laisse goûter et... Pour être honnête, ça ressemble à un canistré classique. Mais c'est un canistré classique. On utilise de toute manière la recette initiale, donc, de la grand-mère d'Alfred. Après, évidemment, on va moderniser... Noisette à bloc. Eh oui. Et noisette, noisette, pâte de noisette, sans arôme. On l'a travaillé... Mais justement, on a amélioré notre recette. On a sourcé de nouvelles matières premières pour être sur une recette la plus naturelle et la plus saine possible. C'est marrant. On sent... On sent... J'allais dire la patate à tartiner, mais on sent la noisette. On sent la noisette. On sent la noisette. On a un biscuit qui est... Donc, un biscuit tranché qui a été cuit deux fois. On a développé les saveurs. Voilà, vraiment, on a travaillé et on travaille en permanence sur l'amélioration de nos recettes et la satisfaction du client. Parce que, voilà... On fait des tests de goût. On en sort de 10 hachés. On dit, voilà, on distribue au plus casse-pied qu'on a dans la famille en disant, vas-y, critique. Oui, oui. Oui, ça se fait souvent. On le fait souvent ici aussi. Parce que nous, déjà, on sait... On connaît l'objectif. Donc, c'est vrai qu'on commence par faire des tests gustatifs entre nous. Et puis, oui, on distribue aux copains, aux copines, aux parents. Et on demande les retours. Le temps de développement d'un nouveau produit comme ça, entre le moment où on a l'idée de la recette, les tests, les adaptations, les tests qualité, les tests de goût... Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on va compter minimum 6 mois. 6 mois. Ça prend même du temps. Un petit dernier coucou à nos amis internautes. Je vous rappelle, nos amis internautes, si vous voulez retrouver ce live, vous le partagez sur votre page Facebook. Et sinon, vous le retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube dans l'après-midi, dès que j'aurai eu le temps de digérer des canistrées. Dimitri nous embrasse et nous fait des coucous. Merci, Dimitri. Jennifer nous dit que c'est un excellent produit. Icon Goyne nous dit, à quand la TVA a 0% sur les produits de première nécessité ? Évidemment, il parle des canistrées. Et Dimitri nous dit, dis-moi, une édition spéciale pour les 50 ans de genre. C'est tout pour toi. On me magagne beaucoup sur ce live. J'ai l'impression que c'est la même Icon Goyne. Icon Goyne. Quand est-ce qu'on fait des canistrées en forme de sandales ou de chaussettes ? Ça, il faudra voir avec Céline et avec Thierry qui développe les formes. Laurent, pense à la famille, nous dit Andrea Balbino. Ramène des canistrées à l'anis et au vin. A priori, il va falloir que tu remontes. Si tu remontes du côté de Bastia sans les saxes, ça va mal finir. Et Coralie nous regarde et nous embrasse. On a fait le tour, Jean ? On a fait le tour. L'évolution maintenant, parce que depuis 1981, je vais encore me tromper. À chaque fois, je dis 86 et tu me dis 83, c'est ça ? L'évolution depuis 1983, ça a été pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Quand on reprend comme ça le bébé, de papa, de grand-mère, on se dit, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je fasse perdurer ? Que je développe de nouveaux produits ? J'ai essayé de perdurer dans les recettes, dans tout ce qui a été fait de bien, dans le développement. La qualité des matières premières, tout ça, tout va bien. Et ensuite, essayer de se développer sur des nouveaux marchés, par exemple à l'export, où on essaye d'être de plus en plus présent. C'est mon frère qui s'en occupe, sur le continent aussi. Et toujours essayer de s'améliorer, on l'a vu avec la qualité. Je ne suis pas là. Je suis en train de vérifier si sur son compte Facebook, il est avec nous. Il doit travailler beaucoup à... C'est à Lyon, hein ? C'est ça, c'est à Lyon. C'est à Lyon. On fait un coucou à nos amis à Lyon. Donc, tiens, puisqu'il y a aussi Corsica Gastronomie, Olivier Valère qui est à Lyon, il fait des coucous. On n'a pas pu faire cette fois-ci un reportage avec lui et avec la confiture. On le fera la prochaine fois. Continuez. C'est ça, l'idée de la maison Discu-Tru d'Assas. Un dernier mot, Céline ? Continuons. Écoutez, nous aussi, on va continuer. Merci d'avoir été avec nous durant ce live. On vous rappelle que, bien entendu, vous le retrouvez sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube et que même vous le retrouvez sur notre compte chaîne Instagram et qu'on continue notre semaine Dolce avec Laurence Mionpolle derrière la caméra qui se retient de sauter sur canistrée. Je comprends. Et on se retrouve demain. Demain, on sera à Corté si le col nous le permet et on sera avec Iboni Simidi-Larens depuis le Fab Lab de Corté et ensuite à la confiserie Sauvérie, Saint-Sylvestre à Sauvérie. Merci à vous. Et puis, on va continuer de déguster. Merci. Bon, tout à l'heure. Merci.